... Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Saletant décidément pour aller en mer, les concurrents de la route du Rhum, on savent quelque chose. On en a parlé dans le journal régional. Armel Lecléache a chaviré aujourd'hui au large des Açors. Les secours s'organisent. Une trentaine de navigateurs ont choisi de s'abriter dans des ports, notamment finistériens. Nous sommes allés à leur rencontre. Le catamaran de Jacques Guyadère est amarré à Bénodé. Escale choisie au vu de la météo, car les multicoques plus fragiles peuvent chavirer. Ces bateaux ont par contre un danger supplémentaire, c'est de se retourner par rapport à un monocoque. Donc ça nous incite effectivement à de l'imprudence. Et l'accident qui vient d'arriver à quelqu'un d'aussi chevronné qu'Armel ce matin ne fait que conforter, effectivement, cette nécessité de mettre en premier critère de choix la sécurité. Même impératif de prudence à Brest, ou un autre catamaran patiente depuis hier, que la météo s'améliore. Erwann Tiboumery avait réservé sa place au port avant même le départ de la course à Saint-Malo. C'est la prudence, d'abord parce que je veux absolument protéger mon bateau, qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas les moyens financiers, moi, d'engager, de faire naufrage avec ce bateau. Il n'est pas couvert en assurance. Le propriétaire, je lui ai promis que je lui amènerai le bateau en bon état à l'arrivée. Et puis, évidemment, au second plan, le bonhomme. Moi, je tiens quand même à ma santé. Et là, je suis mieux ici pour l'instant. Des monocoques aussi ont joué la prudence. Jean-Luc Bizien-Jaglin, lui, espérait gagner le large avant le mauvais temps. Mais il a cassé son bout dehors en doublant la pointe bretonne. Et désormais, les fenêtres météo sont réduites. S'il y a une fenêtre, ça sera peut-être demain midi. Sinon, après, ça va être dimanche. Dimanche, est-ce que ça vaut même le coup de partir ? Est-ce qu'on est toujours en course, vraiment ? Question que risquent de se poser les jours prochains les nombreux concurrents en escale.